Je suis M. et Mme Dauché, propriétaire du maso ici à Saint-Michel-le-Cloux. L'histoire du château est assez ancienne puisque c'est un site qui existait depuis très longtemps et qui était un village jusqu'à la Révolution française. Et puis avec le droit de la propriété qui a un petit peu changé, la famille de Suireau qui était propriétaire d'un logis qui était au milieu a pu finalement acquérir toutes les différentes parcelles qui sont là pour finalement tout raser et puis reconstruire ce que nous avons ici, donc le château et ses dépendances. Tout autour de la première partie, on peut encore apercevoir un mur. Toute cette partie-là était close de mur, même s'il n'est plus encore en très bon état. Et puis après, pour la vie d'une propriété, c'est vrai qu'on rentrait d'abord par ce qu'on appelle la porterie là-bas qui est assez étroite pour qu'on puisse rentrer et puis qu'on fasse vraiment la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et avant, quand on entrait, il y avait ici partout un parc paysager qui proposait plein de surprises, de vues aux différents visiteurs. Donc plus on s'avançait, plus on découvrait des vues sur d'abord le Pigeonnier, les cèdres qui sont ici, qui sont des cèdres multicentenaires qui nous accueillent. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui était là pour la vie d'une propriété avec une orangerie, un four à pain, vous avez des écuries et puis avec des garages pour, à l'époque, on circulait à cheval, donc pour des voitures à cheval, des écuries pour les chevaux des propriétaires, d'autres écuries pour les chevaux de travail, aussi une petite chèvrerie et puis un chenil aussi, parce qu'on est quand même juste voisins de la forêt de Mervan. Et donc qui dit cheval, qui dit aussi tout ça, dit chasse, chasse à cour notamment avec un chenil qui est ici et qui est encore en parfait état. Et puis après, autour, vous aviez une chapelle derrière, il y avait encore des fermes qui étaient là et c'était, il faut imaginer ça comme une petite entreprise qui grouillait de monde dans tous les sens. Voilà, et puis il fallait les loger, les nourrir. Donc il y avait de l'exploitation, de l'élevage, des étangs, des travails de la forêt, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour faire vivre une maison comme celle-ci. On s'y plaît énormément. Un, ici, parce que c'est vrai que l'environnement est extraordinaire. Avec les terres qui sont autour, je relance une activité agricole. Et puis ensuite, dès qu'on est arrivé, on a tout de suite été merveilleusement accueillis par Saint-Michel, par le précédent maire, par le maire actuel qu'on a pu revoir aussi, par les différentes associations aussi locales. On a été en contact avec la paroisse, avec le Clou-Michelet. On a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à être ici et puis à discuter avec les différentes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501